Hello et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog, on est jeudi, je suis en repos et comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre aujourd'hui je vais tout modifier mon rangement make-up, de toute façon je vous en reparle plus tard, je vais me faire un petit ravalement de façade avant un petit ravalement pour faireasion de tout le monde, mais vous pouvez이를 faire plaisir de seres libés, je suis en repos ! Musique Bon du coup ça y est je me suis préparée Et en fait je me suis préparée comme ça parce que je dois filmer une vidéo aujourd'hui Une vidéo qui sera normalement sortie depuis un petit moment quand je publierai ce vlog C'est la vidéo idée cadeau de Noël Hier j'ai passé plus de 3h, 3h30 à chercher des idées, à faire la barre d'infos tout ça Donc je l'ai toute préparée aujourd'hui il faut que je la filme Là il est midi et demi je pense que je ferai ça un petit peu plus tard dans l'après-midi Quand il y aura plus de lumière dans cette pièce Et en fait aujourd'hui je vous prends parce que je vais ranger mon maquillage Je vais tout réorganiser Alors je sais pas du tout si vous ça va vous plaire ce genre de vidéo Moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder J'adore le rangement, j'adore le nettoyage, j'adore le maquillage Quand c'est des rangements et du tri make-up j'adore regarder ça J'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que du coup j'accumule j'accumule Et j'ai pas rangé depuis un petit moment Ça déborde, c'est pas pratique Et en plus je vais vous montrer en fait j'ai cette commode là S'il manque un tiroir je vais vous expliquer pourquoi C'est la commode Alex de chez Ikea et si vous l'avez vous savez qu'on peut pas ouvrir les tiroirs à fond C'est ultra pénible parce qu'on perd une place de fou Je vais vous montrer Regardez là par exemple c'est mon tiroir fond de teint Hop je peux pas ouvrir plus C'est à dire que quand il y avait mon tiroir je pouvais pas accéder à tout ce qu'il y a derrière Mon tiroir palette Je peux pas ouvrir plus alors qu'il y a une place de fou en dessous Donc voilà le plan d'aujourd'hui c'est d'essayer de bricoler un petit peu le tiroir pour permettre de l'ouvrir à fond Le tiroir est sur mon bureau avec toutes les affaires qu'il y avait dedans à côté C'est le bazar Voilà du coup on va à la voiture de mon copain pour aller chercher des tournevis ou des trucs du genre Pour essayer d'enlever les tiroirs de mon meuble Donc on espère qu'on va trouver ce qu'on cherche Voilà je viens de m'installer, je vais filmer la vidéo J'ai tout installé et maintenant Ouh je suis sombre Il est 15h08 je pense que j'en ai bien pour une heure Voir un petit peu plus même Bon ça fait à peu près 20-25 minutes que je filme Et genre l'enregistrement il se coupe au bout d'un certain moment Au bout d'à peu près 20 minutes je crois Et là ça s'est coupé Et du coup je suis obligée d'attendre que mon copain vienne pour m'appuyer sur play Parce que si je bouge en fait le focus il sera plus bon Donc j'ai fait obligée d'attendre Il est en train de jouer à Fortnite J'attends et puis après je me mets au rangement J'ai trop refait, j'attends de ranger avec impatience Oui j'ai mis une écharpe, j'avais froid Bon on vient de passer plus d'une heure là sur mon souci de tiroir avec mon copain Donc celui-ci normalement était censé s'arrêter là Et avec mon copain il a bidouillé pendant une heure Et c'est tout bon, je peux l'ouvrir jusqu'au bout maintenant Mais le problème c'est que ça déstabilise un petit peu le tiroir Donc on va pas faire ça pour les gros Parce que pour les gros comme vous le voyez j'ai les fonds de teint en verre Ça pèse une tonne Et dans l'autre j'ai toutes mes palettes Et ça ça pèse une tonne aussi Donc si je déstabilise le tiroir j'ai peur que ça casse complètement le truc Ok bon du coup on va faire un petit tri Là j'ai mes poudres libres Là j'ai mes poudres, blush, bronzer Là j'ai mes correcteurs et mes bases, mes crayons Ça c'est un petit pot qui sert un peu à rien Et derrière j'ai tous mes produits en stock En fait c'est ceux que j'ai pas encore commencé Bon du coup je vais d'abord trier les poudres Je vais faire deux tas Un pour jeter parce que ce sera trop vieux Et un pour donner à des amis parce que ça a déjà été utilisé Du coup je peux pas faire des concours quand c'est déjà utilisé Alors ça c'est ma poudre Kiko préférée Je la garde En dessous j'ai un highlighter Celui-là c'est la collection arctique de l'année dernière La collection de Noël Cet highlighter je l'aime pas du tout Donc je vais le donner plutôt Ça c'est une poudre lipiatrice Il faut que je la reteste Je crois que je l'aime pas Je vais le mettre de côté Ça c'est une poudre Lily Lolo Elle est vraiment pas mal Elle est bio, naturelle Donc ça je la garde Ça c'est un highlighter que j'ai eu dans le calendrier de l'avant De chez NYX Il a des reflets un peu bleu, rose Je vais le garder parce que j'en ai pas dans ces reflets là Mais je le mettrai pas au quotidien celui-ci Ça c'est une poudre de chez Essence Que je vais garder Une poudre Primark Qu'il faut que je finisse Et ça c'est une poudre Make Up For Ever Je vais pas l'acheter Parce qu'il m'en reste très peu Je vais attendre de la finir Et puis je ne la rachèterai plus Je voulais faire une petite aparté Juste pour vous dire que Maintenant je n'achète plus De produits non cruelty free Et du coup il m'en reste quelques-uns Et qui doivent être très vieux Donc je voulais m'en débarrasser C'est pour ça aussi que je voulais faire le tri Comme ça je sais ce que j'ai Je sais ce qu'il faut que je finisse C'est pour ça que la poudre Make Up For Ever Je vais la finir Et je la rachèterai pas Et je vais jeter et donner pas mal de produits Testés sur les animaux En poudre libre Il y en a une qui tenait plus Elle a été mise ici Je garde aussi Je l'aime bien En poudre libre ça tenait plus J'avais aussi celle-là Celle-ci je vais la mettre dans ma boîte à flops Et je sais pas ce que j'en ferai après Mais je l'utilise pas au quotidien Elle me blanchit le teint Hop je la mets de côté Alors la poudrie de cosmétique C'est celle que j'utilise en ce moment Je l'aime trop Bon les poudres libres j'aime bien Mais plus trop de place Ça c'est mon bronzer Kiko Que j'aime beaucoup Mon highlighter Karl Lagerfeld Que j'aime bof Mais bon je le laisse là Un blush Dr Pierrico Waouh Je sais que les poudres Ça se périme pas trop Mais alors celui-là je le mets plus Je l'ai eu il y a au moins 5-6 ans Ici je vais m'en débarrasser Ensuite j'ai une poudre de chez MAC Donc c'est la poudre studio fixe C'est le fond de teint Le fond de teint poudre J'en ai presque plus Bon comme vous le voyez Je pense que vous verrez très bien Couleur de ma main Couleur de la poudre Impossible Ça c'était quand je partais 3 semaines au soleil Du coup ça je vais le jeter Ça un blush de chez Assela Purée je l'utilisais plus Je l'avais un peu oublié celui-là Un blush Adopt Que j'utilise pas mal Une poudre contouring De la marque Sainte Un blush Hawa Studio Que j'aime pas mal Le blush Kiko Que j'aime beaucoup Et après j'ai deux blushs Un Catrice Et un Freedom Ici il faut que je vérifie Si la marque teste sur les animaux Je sais pas du tout Dans le doute Je vais plutôt le donner à une copine Un duo de blush Que j'utilise beaucoup Je l'aime bien Du coup je vais mettre Mon highlighter ici Voilà pour ces deux-ci Du coup c'est bien rangé Là ça va Cette poudre c'est la seule Que je peux mettre de côté Parce qu'elle a un tannis Qui permet de fermer Et du coup ça se diffuse pas partout Celle-ci il faut que je les laisse droites Ensuite Favoris je l'enlève pas Favoris je l'enlève pas On a ma base de Kiko Pour l'instant j'ai quelle Donc je la garde Ensuite j'ai un crayon vert Pour les rougeurs de Smashbox Ça je garde Le concealer mix aussi Alors le Vichy Vous voyez le Vichy Je l'ai presque terminé Je l'aime pas trop C'est une marque qui teste sur les animaux Je vais le jeter L'anti-cerne Kiko Je l'utilise de temps en temps Je l'aime bien La base pour les lèvres Kiko J'aime bien Ça c'est quoi Ah le primer pour les yeux Je l'ai pas utilisé depuis des semaines Je sais même plus ce que j'en pense Pour le moment je vais le garder Et la base pour les yeux De chez Benecos Que j'aime bien Mais comme elle est irisée Et assez foncée Je la mets pas souvent Je vais plutôt la donner à une copine Hop Ensuite on a ma colle à fossiles Alors ça c'est un truc Make up forever Je l'avais eu à un événement J'ai dû l'utiliser une ou deux fois Mais comme c'est make up forever Bah j'utilise très peu Et puis je suis pas non plus super fan Bon ensuite je vais pas vous passer Chaque crayon en revue Mais ça c'est les Les long lasting de Kiko Ça doit faire au moins 5 ans Que je l'ai celui-ci Je l'ai réutilisé hier Il est vraiment au bout de vie Celui-ci je vais le jeter Ça aussi c'est un crayon Kiko Qui date Donc je me sers plus du tout Parce que j'en ai un bien meilleur Il doit avoir au moins 3 ans Je vais le jeter aussi Le reste ça m'a l'air bon Je peux garder Ça je vais retirer Je vais juste la garder au cas où Il y a un souci Mais cette colle elle est nulle Ça je vais retirer Il y en a pas besoin Ça c'est mon stock de produits Je le mettrais plutôt en dessous Plutôt dans les parties inaccessibles Parce que du coup Maintenant que j'ai une autre partie accessible Je vais plus mettre mes faux cils Ou des choses que j'utilise plus que ça Donc hop je vais rajouter cette case là Et puis je pourrais mettre autre chose Et je pourrais peut-être mettre autre chose ici aussi Donc je vais mettre un couvercle de De boîtier à lunettes Ça je m'insère très très souvent pour ça Regardez dans le tiroir du bas Il y en a plein Ça c'en est Ça c'en est aussi C'est une astuce que j'utilise énormément Du coup je verrai ce que je passe Dans les deux tiroirs du haut après On va passer à celui-ci Alors là c'est vraiment le bazar Parce que du coup J'avais plus de place Je sais pas si vous voyez Il y a un boîtier à lunettes Et dedans il y a tous mes fonds de teint Mais il faut que je fasse un tri Parce qu'il y a trop de fonds de teint Ça ne tient plus Alors le cas de Von D C'est un fonds de teint que je vais garder Puisqu'il est dans une teinte Extrêmement claire Je l'ai dans la teinte 41 C'est quasiment blanc Et du coup je le mélange Avec les fonds de teint trop foncés Ça je vais le garder Le Huda Beauty C'est mon préféré Je le garde Le Makeup Revolution Je l'adore aussi Je le garde Le BK Pour le moment Je suis mitigée Mais je le garde Celui-ci de Kiko Je le garde aussi Je sens que ça va être dur De se débarrasser des choses Ça c'est un fonds de teint Smashbox Vous voyez je l'ai utilisé À peu près à moitié Il est bien pour l'été Je vais le garder Surtout pour une question de nostalgie Pour quand je travaillais pour eux Ensuite donc ça c'est un primer De chez Aowa Studio J'en ai déjà un De chez Smashbox Que je ne mets pas tous les jours Donc celui-ci je ne l'utiliserai jamais Je vais le donner à une copine Ça c'est mon fonds de teint De chez Tarte Que j'aime beaucoup aussi Mon fonds de teint Wet n' Wild Que j'adore Ce fonds de teint Vous avez fait un crash test Sur les best-sellers De la marque Kiko Je vous avais dit Qu'il était pas mal Mais bon Quand vous voyez la quantité De fonds de teint Qui sont extrêmement bien Que j'ai Celui-ci Je ne vais pas l'utiliser Donc je vais le mettre aussi Pour des copines Je ne l'ai utilisé qu'une ou deux fois Ensuite bon là On a ma CC Crème It Cosmetics C'est Je l'adore Mais en fait le problème C'est qu'elle est énorme Et qu'elle ne tient pas Dans mon tiroir Il faut que je la couche Ici on a le fonds de teint NYX Que j'ai testé Deux ou trois fois Pour le moment Pour le moment Je ne suis pas fan du tout Mais je vais lui laisser Encore une chance Avant de le dégager De tout ça Ici j'ai le fonds de teint Vichy Que j'essaye de terminer Je ne l'aime pas Il est testé sur les animaux Écoutez Celui-ci Il va aller à la poubelle Ça c'est un fonds de teint Shiseido Qui est beaucoup trop foncé Fonds de teint Qui n'existe plus Marque qui teste sur les animaux Mais j'avais fait un stage Pour cette marque Donc ce fonds de teint Je le garde Juste par nostalgie Mais je sais que je ne le mettrai pas Et du coup Ma base Smashbox Qui ne tenait plus Et qui était ailleurs Ensuite du coup Là on a des éponges Celle-ci Je vais la donner une copine Parce que je ne l'aime pas J'aime pas la forme Ça c'est une éponge Que j'adore Celle-ci je ne l'aime pas trop Mais elle dépanne de temps en temps Elle gonfle bien Ça c'était une Kiko Et ça c'est une paillette Ah voilà ce que je vais faire Je vais mettre les paillettes en haut Ça c'est une paillette Kiko Qui ne tenait plus en bas Mais on va la remettre en bas Vous voyez du coup Dans ma boîte au fond J'avais plein de paillettes Des miniatures de rouge à lèvres Des faussiers Du coup j'ai mis Tous mes rouges à lèvres là-dedans Je crois que c'est mieux Ça fera de la place en bas Et là je vais peut-être Mettre mes paillettes Bon du coup pour vous montrer J'ai enlevé mon rangement A rouge à lèvres comme ça Parce qu'il tenait trop de place J'ai tout mis dans le boîtier à lunettes Et du coup là j'ai mis Toutes mes paillettes Ma colle à paillettes Que j'ai encore jamais essayée Du coup je la mets là Là c'est du diluant Des paillettes Des aquarelles Je garde tout ça ici Maintenant je m'attaque Au tiroir du dessous Donc là on a toutes mes Ombres à potières mono Ça c'est mon produit à sourcils Ça c'est mes deux produits à sourcils Kiko et Makeup Revolution Que je garde Et il doit avoir Oui Le Anastasia là J'en ai trois D'ailleurs je pourrais peut-être Le retrouver une place ailleurs Ils iront très bien ici Ils vont mieux ici Alors ça C'est une illusion d'onde de Chanel Que je garde Parce que je l'avais payé Tellement cher J'étais encore au collège Ou au lycée Quand je l'ai acheté Vous voyez qu'elle est dans un état horrible Mais j'adorais la porter Je vais la jeter Parce que ça se voit Elle est pourrie Je vais juste garder le pot Pour remettre des bijoux Par exemple à l'intérieur Parce que je trouve ça joli Ça c'est des paillettes Je vais peut-être plus les mettre en haut Ça je vais les donner à des copines C'est des tons qui sont hyper tendances En ce moment Je sais que ça va leur plaire Ces tons je les ai déjà dans des palettes De chez Smashbox C'est un fard neutre Mais je vais le garder Juste pour le souvenir Pareil De chez ELF C'est un fard libre en fait Comme un pigment Qui est un petit peu pailleté Je vais le garder Mais bon Je n'utilise jamais Non Je n'utilise jamais Donc je ne vais pas garder Je vais le donner Ça c'est les deux fards Kiko Que j'avais acheté pour faire mon crash test Je les aime bien Je vais les garder Ça c'est mon fard Kiko Que j'adore De la collection actuelle Alors ça c'est mon fard Urban Decay Que j'adore Je l'ai depuis des années Mais je l'aime tellement Ça c'est une nacre scintillante de SLA J'ai pas Je m'en sers souvent Parce qu'elle est très lumineuse Ça c'est un fard de chez MAC Je l'utilisais avant Pour faire mes sourcils Je ne m'en sers plus du tout Et je n'ai plus tellement envie D'avoir des produits MAC Donc je vais Est-ce que je le jette Ouais je pense que je vais le jeter C'est le charcoal brown Ça c'est des petits fards beaux C'est des fards naturels Que je vais garder C'est pas des couleurs Que j'ai beaucoup Et puis c'est des fards naturels Donc ça j'en ai très très peu Je vais les garder Et voilà Ça a déjà fait beaucoup de place Ensuite Au niveau des crayons Alors là je crois Qu'il y a la moitié Qui reste dans mon sac à main Alors là j'ai mes liners colorés J'ai un peu de tout en fait Ah ce liner Il faut que je le jette C'est le liner NYX Il fait des bulles Qui explosent Là je crois que c'est le moment De le jeter Et puis je vais le racheter Tout le reste je vais garder Puisque c'est des produits Qui sont pas périmés Ces deux mascaras Dans une ou deux semaines Ils seront terminés Et puis bah non Le reste c'est tout bon Ma grosse boîte Du coup je vais la remettre derrière Mais il n'y a plus de choses Que j'ai forcément besoin à l'intérieur Ça c'est des fonds de teint De la marque Makeup Atelier Paris Il y a un peu toutes les teintes Donc je garde Au cas où j'ai à maquiller quelqu'un Comme ça j'ai rangé mes faux cils Ici il y a mes palettes pour le teint La palette Smashbox Que j'utilise souvent NYX Makeup Revolution Et Anastasia Donc ça j'y touche pas Et là le problème Ça va être de faire de la place Pour toutes mes palettes Alors là déjà je vois Ça c'est une poudre De chez Estée Lauder Je pense que je vais la donner A ma mère Ça c'est un produit Qu'elle utilisera souvent Puisque Estée Lauder C'est pas une marque Que je veux garder Je vais essayer de trouver Une solution là Pour vous faire un avant Il y a des palettes Absolument partout Du coup j'ai enlevé Toutes les boîtes Comme ça les palettes Elles tiennent toutes ici Et j'ai juste rajouté la boîte Parce que celle-ci Elle tient pas debout En fait Un petit peu penchée Comme ça Elles tiennent Et c'est nickel pour les palettes C'est trop pénible Depuis que j'ai mis mon sapin En fait je peux plus ouvrir Mes rangements à rouge à lèvres On va tout enlever Pour pouvoir trier Du coup je les ai redescendues Sur mon lit Et là je crois que je mets Un petit peu de bazar Waouh Alors ça c'est pour un concours Il faut absolument Que je vous le fasse Je vous l'avais dit Il y a au moins un mois Sur Instagram Il faut que je vous le fasse Gagner en concours Et je voulais rajouter ça Dans le concours Ça c'est un highlighter Que j'ai eu Dans le calendrier de l'avant Il est trop foncé Donc ça je vais le donner A une copine C'est une palette sleek Que j'utilise plus du tout Du coup je vais la donner A une copine Et ça a jeté Premier tiroir vide Sachant que j'y accède plus Ça doit être le bordel Oui Un crayon pour les lèvres Qui n'a rien à faire là Ça c'est les miniatures Que je commence à avoir Dans le calendrier de l'avant Je viens de ramasser Celles qui traînaient Sur mon bureau Du coup il y a déjà Tout ça Je vais trier Et ranger tout ça Sachant que ceux là Je crois qu'il faut Que je les jette Parce qu'ils sont Vides et secs Bon du coup Voilà tout ce que je jette Puisque ceux-ci Ils sont complètement secs Ceux-ci Ils sont beaucoup trop vieux Et celui-ci aussi Mais celui-ci Je vais le garder En souvenir quand même Donc dans le premier tiroir J'ai les petits du calendrier Et de l'avant Je pense que ça va très vite Se rajouter Puisque là on n'est qu'au sixième jour Ici j'ai tous ceux Qui ne tiennent pas A la verticale Du coup je les ai mis A l'horizontale Là j'ai les gloss Et les métalliques Ensuite j'ai pris Les mat Plutôt par marque Du coup là j'ai les SLA NYX Jolicius Aowa Et ici J'ai les Sananas Les Kiko J'ai encore deux Sephora Je ne l'aime pas Je vais le donner à une de mes copines Du coup il ne me restera plus qu'un Sephora C'est le numéro 13 Il est quasiment vide Mais je ne l'enlèverai qu'à partir du moment Où j'aurai trouvé le dupe exact Jeffree Star Je suis en train de me dire Que j'ai le coffret Des Jeffree Star A faire tenir aussi Du coup avec les mini NYX J'ai mis tous les mini Jeffree Star Comme ça Il y aura tous les mini ensemble Bon je vais clôturer ce vlog ici Je pense qu'il aura été assez long J'ai fait beaucoup de rangements J'ai parlé beaucoup pour rien dire Bon en fait là il est 18h45 On n'a toujours pas mangé le repas de midi J'ai beaucoup de montage à faire Donc je vais faire une soirée montage Une soirée posée montage Donc j'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que vous aimez aussi Ces vidéos tri rangement Parce que moi j'adore ça J'adore regarder ça Donc j'espère que vous aimerez aussi Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye